Allez, encore une petite gorgée. Voilà ! C'est bien. Tu as bien travaillé, Capucine. Toi, non. Carloman Ier naît en 751 à Soissons. Il est l'un des fils de Pépin le Bref, ou Pépin le Nabot, C'est Pépin 3, bordel ! et de Bertrade de Laon, ou Bertho Piebo. Y'a pas à dire, niveau surnom, on fait la paire. Deux chaussures ? C'est si insultant de se sentir insulté. Carloman Ier est aussi le frère de Charlemagne, qui, on va pas se mentir, est bien plus célèbre que lui. Le charisme naturel. Vers 768, Carloman Ier épouse Gerberge, dont on sait pas grand-chose. Mais moi, je l'imagine bien dyslexique. Il était une ger... berge, rond et, rond et... Elle est peut-être la fille de Didier, le roi des Lombards. Mais l'historien Christian Sétipani, Sétipa moi ! dit que ça n'est pas le cas. Cette parenté viendrait en fait d'une confusion, sans doute due au mariage de Charlemagne, avec la fille de ce fameux Didier. Donc, son père, c'est... Dans tous les cas, Gerberge va engendrer deux fils. Le premier, Pépin. Afin qu'il n'y ait pas de confusion. Bon. Et le second, selon des légendes tardives, serait... Saint-Siagrius évêque de Nice. Mais cette information a aussi été contestée par Christian Sétipani. Mais qu'est-ce les couilles celui-là ? C'est qui pas moi ! Christian ? Oui ? Tu sais que tu n'es pas la caution humoristique de cette chaîne ? C'est pas toi non plus, petit inculte, je te rassure. Mais c'est peut-être Capucine. Tiens, voilà une image. Le 24 septembre 768, et j'avoue, à la mort de Pépin Lebref, le royaume est partagé entre ses deux héritiers, Charlemagne et Carloman Ier. Ils reproduisent donc la même erreur que ces trous du cul de Mérovingiens, eux qui s'amusaient à avoir parfois jusqu'à quatre rois en même temps. Mais les Carolingiens étant un peu plus futés, ils n'en auront jamais vraiment plus de deux à la fois. À croire qu'ils ont réussi à faire le lien entre la présence de plusieurs souverains se partageant un même territoire et des guerres fratricides. Ce partage est relaté de manière très diverse par les historiens. Et là, Pépin Lebref s'extrait de sous le paillasson où il est enterré et s'écrit... Comment c'est écrit d'ailleurs ? Comme Pépin Lebref l'avait prévu, le partage est remis en cause lors d'une assemblée générale des grands feux dataires du royaume. Feux dataires, Christian ? Le propriétaire d'un fief. Fief, Christian ? Domaine concédé par le seigneur à son vassal en échange de certains services. Vassal, Christian ? Homme lié personnellement à un seigneur qui lui concerne la possession d'un fief. Fief, Christian ? Domaine concédé par... Silence, Christian ! Absence de bruit ? Faut-il toujours que cela finisse dans la violence ? Je ne sais pas. Mais revenons-en au partage du royaume. Charlemagne reçoit l'ancienne part de son père, à savoir la Neustrie, la Bourgogne et l'Aquitaine. Tandis que de son côté, Carloman Ier reçoit la part du royaume qui était dévolue à son oncle, Carloman, tout court. Carloman Ier hérite donc de l'Austrasie, petit nuage blanc, de l'Allemagne, petit nuage gris et de l'Acturage, petit nuage orange. Voilà. Le 9 octobre 768, alors que son frère Charlemagne est sacré roi des Francs à Noyon, Carloman Ier est loin le même jour à Soissons Vive le roi ! qui devient d'ailleurs la capitale de son royaume. Hourra ! Chut ! Non, non, il faut que ça vienne d'eux. Non, mais il n'y a personne, là. Carloman Ier et Charlemagne ont beau être frères, ils ne s'entendent guère. Et ils vont faire la guerre ! Pou-t-la, je compte pas ! Pas vraiment. Mais en mars 769, alors que Charlemagne doit mater une révolte des Aquitains, Aquitaine indépendante ! Carloman Ier va laisser son frère se démerder tout seul. Bah, c'est pas vraiment mon territoire à cet endroit-là. Cette ambiance pourrie, mais plus que fréquente entre deux frères slash roi, va faire jaser leur maman, Berthe au grand peton. Tu le vois, celui-là ? Cette dernière décide d'intervenir sur le plan politique. Bah, on n'est pas dans la merde ! Afin de régler les différents qui opposent les deux frères en réalisant une alliance avec Tassilon III d'Aquitaine. Ralliez-vous à moi, monsieur le duc. Et avec Didier de Lombardie. Ralliez-vous à moi, monsieur le roi. Il avait été cassé le cuboïde. Sachant que Carloman Ier est censé avoir épousé la fille de ce dernier. Je commence à voir où veut en venir cette Ipanie. Et toi, petite inculte ? Non, hein ? Heureusement que t'es là, toi. Et en 770, les deux frères se réconcilient. Maintenant, tu dis pardon à ton frère. Je n'ai rien entendu. Pardon. Bien. Et maintenant, vous vous faites un bisou. Maintenant, vous vous faites un bisou ! À partir de juin 771, sachant qu'il n'est pas en très grande forme, Carloman Ier cède plusieurs de ses domaines à l'église abbatiale de Saint-Rémy-de-Reims. En échange, il réclame une sépulture en son sein. On va bien vous trouver une petite place sous le paillasson, à côté de votre père. Et le 4 décembre 771, le tristement peu célèbre Carloman Ier qui ça décède au palais de Samoussi dans l'Aisne. Les causes de sa mort soudaine sont incertaines car aucun témoin de l'époque ne donne de précision. Non mais déjà, faudrait que je vois de qui vous voulez parler. Décrivez-le moi pour voir. Tout ce qu'on sait, c'est que les circonstances de son décès furent malheureuses. En même temps, il n'avait que 20 ans. N'hésite pas à me dire dans les commentaires les raisons de la mort de Carloman Ier. Tu ne pourras pas mettre plus à côté que les historiens de toute façon. N'oublie pas de payer ton abonnement. Si tu as aimé, c'est simple. Tu mets une cloche en l'air. Active le pouce, surtout. C'est important, ça. Partage sur la page Tipeee. Le lien est juste au-dessus, dans les commentaires. Un culte petit. Ralliez-vous à moi, monsieur le roi. Ralliez-vous à moi, monsieur le roi. Ralliez-vous. Par contre, j'ai un plan sans cours là-dedans. Tu me crois vraiment avec une cuillère en bois ? Chaque fois, j'ai des évêques avec leurs trucs et puis après, on a ton bras bien bronzé avec un tatouage et tout. Raccord parfait. Bah, c'est pas vraiment mon territoire, hein, ça. Hein, bon. La Neustrie, la Bourgogne et l'Aquitaine. Je suis beaucoup trop bas. Dans l'Aisne. Son naine est plus haute que la tienne. Ah ouais, là ? Parce que là, c'est ma bite.